Salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal même si j'ai quand même mal aux jambes parce que j'ai avant-hier j'ai fait un petit foot et du coup j'ai courbatures donc c'est un peu compliqué mais sinon à part ça tout va bien tout va bien voilà bon là il est un peu tard il est 20h20 c'est juste que je rentre du centre ville là je suis allé faire un tour à bordeaux tout simplement parce que je suis allé chercher comme vous voyez la poche micromania alors c'est une des premières fois que je vais à micromania je suis je vais d'habitude j'y vais pratiquement jamais simplement parce que c'est pas une enseigne que j'apprécie plus que ça mais voilà j'ai commandé j'avais commandé un jeu qui est sorti dans les jours là hier ou aujourd'hui ou demain enfin dans les voilà aujourd'hui voilà je crois qu'il sortait aujourd'hui je crois ouais donc je suis allé commander le jeu j'ai commandé sur internet et puis je vais le chercher en magasin parce qu'il l'avait reçu donc donc voilà je pense que vous vous en doutez de quel jeu c'est surtout que je suis à la micromania pour pour quelque chose qui mettait en plus du jeu voilà donc vous voyez ça se tient toujours pas ça me saoule toujours c'est appareil photo micromania centre ville de bordeaux et je suis allé chercher vous devez vous en doutez rien d'autre c'est bon ce jeu voilà beyond tout seul alors je l'ai pris tout simplement parce que chez micromania micromania même j'ai du mal à le dire tout simplement parce qu'il ya ce petit comment on peut appeler ça pas un art book parce que c'est pas vraiment un art book ce petit bouquin voilà on va dire ça comme ça sur les coulisses du jeu voilà c'est une exclu exclu micromania donc voilà c'est pour ça que d'habitude je prends toujours mes jeux sur amazon ou ou directement en magasin et voilà vu que c'est les seuls à faire ce genre de choses voilà quand les jeux sortent voilà c'est pour ça que je l'ai pris chez eux voilà donc il ya de quoi lire c'est plutôt sympa j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter un gel est ouvert dans le tram pour voir s'il était bien parce qu'il était dans le carton donc j'étais pas sûr qu'il y était donc c'est pour ça je voulais vérifier qu'il y soit bien je pense qu'il ya de quoi lire ça peut être vraiment sympa donc c'est pour ça que je l'ai pris c'est pour ça que les prix les différentes jaquettes donc c'est cool alors je vais vous l'ouvrir même si il n'y a pas grand chose à l'intérieur je l'ai pris en édition avec steelbook tout simplement parce que je crois que c'était pour 5 euros de plus il y avait le steelbook donc ouais c'est sympa c'est toujours sympa j'aime bien le steelbook donc donc voilà attendez parce que c'est la merde leur carton alors c'est quoi ce tocollant scanné je sais pas quoi on s'en fout j'essaierai de l'enlever donc c'est un petit fourreau voilà vision spéciale et puis à l'intérieur hop il ya le jeu la code je vais l'enlever il ya la notice alors toujours les petites notices qui servent à rien ça c'est le code machin truc et ça c'est un jeu qui me tente bien rain j'en ai entendu beaucoup parler ça peut être un jeu qui peut être sympa je crois que c'est un jeu indé c'est pas un jeu fait par une grosse boîte j'espère que c'est qu'il le fait ça peut être sympa donc donc à suivre peut-être peut-être me le prendre qui va en tourisme derrière je m'en fous étant pas fan de voitures de jeu de voitures voilà je m'en fous un peu alors c'est dommage c'est que j'aurais bien voulu un petit un petit artwork derrière ça a été sympa quoi dommage qu'ils aient pas pensé à mettre à mettre ça c'est un style book tout simple voilà bon ça fait c'est mieux qu'une boîte cartonné moi je vois je préfère les style books je trouve ça plus sympa ça s'habille moins dans le temps aussi bien de tout seul alors j'ai fait cet achat il ya quelques quelques temps déjà je sais qu'elle a qu'ils ont déjà reçu qu'ils sont déjà su qu'ils sont déjà dessus je pense entre autres à six cas voilà donc à six cas je pense pas que tu regardes la vidéo je pense pas que tu sois abonné à ma chaîne en plus mais voilà d'habitude je regarde un peu télé de ce plaît mais là je voulais pas me faire spoiler donc je regarde pas ton let's play sur ce jeu voilà simplement parce que j'ai envie d'avoir la surprise donc bien tout seul plutôt cool j'espère qu'il est aussi bien que que ce qu'on en dit j'ai presque plus de batterie j'espère que ça coupera pas parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer j'en ai profité j'étais à micromania pour prendre pour faire le tour des ocades qu'est ce que j'ai d'autre à vous montrer ça non c'est pas la peine rien de dedans c'est juste des paquets alors je me suis pris aussi j'essaie de faire vite pour pour parce que sinon il va falloir que je fasse un montage alors j'en ai profité vu que ils font une offre trois deux jeux ps3 achetés troisième offert avoir alors sur le moins cher comme pour easy cash avec les jeux ps2 donc je me suis pris ce walking dead j'en entends beaucoup 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 parler donc je voulais me tester voilà j'attendais qu'il soit en matérialisé parce que j'ai pu jouer depuis longtemps en des maths mais voilà je me suis pris à aussi blas blue parce que ce nom me dit quelque chose et puis voilà il était à 13 euros donc il n'était pas très cher ça c'est sur ce jeu là que j'ai eu la remise et je me suis pris aussi le run factory océan un petit rpg encore voilà donc du coup j'en me suis tiré pour 48 euros les trois jeux donc ça fait du j'essaie pas me tromper cette fois ci un peu plus de 15 euros le jeu voilà donc voilà surtout pour the walking dead qui est sorti a pas très très longtemps donc voilà ça donne ça donne 15 euros le jeu de moyenne donc c'est cool je suis passé aussi un magasin qui fait qui s'appelle diffintel et je me suis alors ils font beaucoup beaucoup de rétro j'essaie de parler pas trop parler mettant dessus mais ils ont de très très belles choses je pense entre autres à une atari lynx en boîte un peu abîmé la boîte mais voilà bon par contre les prix sont un peu voilà quand je quand j'ai vu l'atari lynx à 250 euros avec 8 jeux ça pique un petit peu le cul mais sinon voilà je regarde un petit peu les jeux ps3 beaucoup de jeux qui me tentaient mais voilà alors cela voilà alors je connais pas du tout c'est un petit jeu indé voilà fait par re logique et 505 games il ya une note de 9 sur 10 par hygiène incroyable c'est un petit jeu qui mélange un peu du minecraft avec un petit peu de rpg parce que il ya des quêtes enfin voilà c'est l'air va l'air sympa il était neuf je l'ai déballé parce que je trouve jeu très léger en fait il n'y a pas de notice c'est encore pire que d'habitude c'est un jeu indé neuf il valait 20 euros donc voilà je me suis tenté 20 euros c'est vraiment pas cher pour un jeu neuf donc voilà terraria c'est vraiment sympa apparemment le fan vendeur m'a dit qu'il y avait une durée de vie de fou furieux dessus donc donc voilà je me suis laissé tenter on verra ce que ça donne voilà un peu comme les jeux rétro voyez un peu pixelisé ça va l'air sympa voilà je vais finir par un petit jeu que je me suis pris aussi à micro maya un petit jeu ds magical star sign star sign star sign voilà pour 5 euros pour 5 euros donc à faire il est complet la boîte c'est un petit peu dégueulasse pour que je la nettoie voilà et puis la notice par yann auto collante tu vois c'est bon c'est rien voilà donc voilà je suis dit tiens un petit un de plus même si j'en avais déjà beaucoup à faire voilà d'ailleurs ça marchait aussi sur le jeu ds j'ai offert pour l'achat de jeu d'occasion j'ai pas vu ça voilà ça a l'air sympa donc je me suis laissé tenter on verra ce que ça donne voilà et je vais finir vite fait avec pour vous montrer je passais à ce magasin qui est une librairie qui s'appelle librairie bd fugue qui fait beaucoup de mangas comics rencontres avec des auteurs etc et je me suis pris voilà je me suis pris qui casse le qui casse de tomes 1 et 2 plus hit girl parce que j'adore qui casse un donc vous l'avez vu un donc je suis un très grand fan de qui casse donc je voulais les lire voilà donc par contre c'est très cher mais des comics c'est du n'est pas le prix je crois que je suis tiré pour 40 euros les trois donc voilà c'est assez c'est vraiment pas donné mais voilà c'est marc millard qui l'a fait donc voilà je me suis laissé tenter on verra ce que ça donne j'ai lu les déjà les deux que j'avais déjà donc on verra ce que ça donne je pense que ça va être bien il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci et voilà donc mes derniers achats mes derniers achats sont ceux ci je vais montrer vite fait avant que ça coupe j'ai plus de batterie parce que j'ai fini la vidéo donc j'ai pas envie de faire un petit montage de je me suis trouvé de quoi faire encore voilà 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 alors j'ai vu qu'on était au 500 bonnet donc je fais une vidéo je pense dans le week-end là pour vous remercier tous et puis je vais vous faire gagner je suis en train de faire du tri et je pense que je vais vous faire gagner cinq lots de jeux voilà donc il y aura six gagnants un chauffer un petit tirage au sort mais voilà pour fêter mes 500 abonnés passés mais pratiquement 40 mille vues je crois un truc comme ça donc 45 mille je peux dire tout le monde de vue voilà pour vous tous vous remercier voilà je vais faire le tri dans mes jours regarder ce que je peux offrir comme l'eau et puis je ferai une petite vidéo pour vous parler de ça dans le week-end voilà sur ce je vous laisse avant que ça coupe donc je vous fais la bise on se retrouve dimanche en tout cas pour les vies de grenier même si j'étais dégoûté de la dernière fois je ferai quand même les vies de grenier donc voilà on se retrouve donc dimanche donc dans deux jours pour les comptes rendus vies de grenier allez je vous laisse avant que ça coupe je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine salut tout le monde bye bye